Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci Monsieur le Président. Je voudrais commencer en disant qu'au nom du groupe, je veux saluer la volonté de notre collègue Arnaud Leroy de proposer un texte significatif dans un domaine peu enclin au changement. Et nous sommes convaincus du potentiel extraordinaire de la France pour animer une croissance bleue et sans trop de suspense, je vous annonce que nous soutiendrons cette proposition de loi comme tout ce qui ira dans le bon sens pour valoriser nos atouts. Ce texte est le résultat d'un travail législatif de fond, un travail qui s'inscrit d'ailleurs sur la durée. Nous sommes dans cette commission désormais bien habitués à l'hyperactivité de notre rapporteur du jour sur les sujets maritimes et c'est par ailleurs le témoignage du pouvoir du Parlement dans l'initiative législative. Le rapport dense d'octobre 2013 sur la compétitivité maritime a abouti d'abord à la rédaction et à la défense d'amendements et aujourd'hui à l'examen d'une proposition de loi pas banale par sa taille, 23 articles et 20 pages de dispositifs législatifs, comme par l'ampleur des difficultés qu'elles tentent de résoudre pour renforcer la compétitivité maritime de la France. Parmi ces diverses dispositions, il y a l'ambition de simplifier, de moderniser une partie de l'encadrement législatif régulant ce secteur pour soutenir le pavillon français et l'employabilité de nos marins. Il me semble que faire travailler ensemble les affaires maritimes, l'inspection du travail et la police judiciaire pour faire respecter les réglementations en vigueur et notamment celles qui concernent le cabotage est une bonne initiative qui va créer des synergies et des gains de productivité. Mais il faudra être vigilant pour que cela ne se fasse pas aux dépens de la consistance des effectifs. Et puis à l'heure où nous approchons des fêtes de fin d'année, je ne résiste pas à la tentation d'évoquer un sujet important pour la France et important aussi, je dois le dire, pour les Rochelais, ce sont les dispositions relatives à la conchiliculture. Vous connaissez l'adage, les huîtres et les moules sont les abeilles des océans. La préservation de la qualité des eaux et la conservation des zones conchilicoles comme des zones humides, au titre de leur biodiversité, doit nous garder des épisodes de forte mortalité que l'on a connus en Charente-Maritime depuis des années. L'article 18 reconnaît la singularité des zones conchilicoles. En modifiant le Code de l'environnement, cet article permet pour la première fois la mise en œuvre de programmes d'action pour préserver le milieu de tout contaminant. En ce qui concerne l'article 3 relative à la gouvernance des grands ports maritimes et la création d'un Conseil des investisseurs publics et privés, j'ai quelques remarques à formuler. La réforme portuaire, récemment mise à l'œuvre, a d'ores et déjà créé dans chaque port un Conseil de développement qui, comme son nom l'indique, vise à échanger avec l'ensemble des parties prenantes d'un port sur l'intérêt de tel ou tel investissement au projet de développement. Au sein de ce Conseil de développement, les entreprises de la place portuaire, donc les investissements privés, sont largement présentes au titre du premier collège. La création de ce Conseil des investisseurs ferait donc double emploi avec le Conseil de développement et aurait deux effets négatifs importants à mon sens. Il donnerait la priorité aux représentants des entreprises alors que les collectivités, les associations de défense de l'environnement, l'État ou encore les représentants des usagers des transports ont aussi leur mot à dire, comme c'est le cas au sein du Conseil de développement. Et deuxième raison, la notion d'avis conforme sur le projet stratégique et de consultation systématique sur les investissements ne sont pas souhaitables car les entreprises privées chercheraient à privilégier les investissements qui leur apporteraient de la valeur ajoutée, alors que là encore, des investissements portuaires sont parfois nécessaires dans d'autres domaines, que ce soit l'environnement ou les aménagements avec les collectivités locales. Et pour citer un exemple que je connais bien, à La Rochelle, le Conseil de développement du Grand Port maritime joue complètement ce rôle de coordination sans en avoir les effets négatifs que je viens de rappeler. Enfin, d'autres articles importants traitent notamment des gens de mer, des contrôles à bord des navires, de la pêche maritime, y compris récréative, et également la création d'un code de la mer, et je m'en réjouis. Et donc globalement, ce texte correspond ainsi à un ensemble de mesures qui vont renforcer durablement notre compétitivité maritime. Et dans cette perspective, monsieur le rapporteur, vous pourrez compter sur notre soutien. Je vous remercie. Merci.